il y a des cailloux ça c'est pas des caca ou des champignons salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien c'est nature ça on se retrouve donc pour cet épisode 5 on va essayer peut-être un jour de finir cette quête détournie et d'avancer dans une nouvelle zone on va dire dans les nouvelles plaines je sais pas exactement le nom bref dans des nouvelles terres vous m'avez compris zberti on va passer ce pont el punto il n'a aucun sens on est d'accord oh par ici oh un goin frex voici natiassa tiens tes nouvelles toi je t'ai jamais vu au village bref pas un souci vous êtes là pour la mission c'est ça punaise elle est trop stylée leurs tenues elles sont dards en vrai je suis riza gardienne du clan diamant à l'occasion je t'ai expliqué qu'il y a à savoir sur le clan diamant et les gardiens pour le moment on a plus important à faire alors je préfère aller droit au but toi là tu penses être à la hauteur tu sais faire combattre les pokémons oui tant mieux le jeune de votre corps de la défense le jeune de votre corps de la défense qui a voulu nous aider la dernière fois a servi à rien lui c'est mon partenaire goin frex nous avons grandi ensemble il est comme un frère pour moi pas besoin de l'enfermer dans des espèces de boules pour qu'il se batte à mes côtés moi c'est un mec indépendant bg c'est quoi frex quoi la meuf est ma gros direct c'est quoi cette façon de dire bonjour oh putain c'est vrai qu'il y a des styles oh mais ma one shot ça tu vas être la nouvelle combien de temps la nouvelle c'est à dire ah dans le jeu à l'infini j'ai l'impression non mais attends il m'a one shot mon main ok on va dire que c'est cool qu'on l'ait paralysé on va essayer de l'avoir à la paralysie ok ok on peut encore faire une mais je sais pas si elle tue par contre la tue pas faut qu'on dégage non l'exi rip rip hérissant de l'exi mais c'est bon ça passe on va le tuer par contre mais elle doit battre grave du monde en vrai si t'es pas je sais pas je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi forte triste par contre ça fait pas xp la majorité de nos pokémons quoi le pauvre je pense pas que tu réussirais à battre mon partenaire tu manques pas de talent t'en fais pas quoi en fait tu t'es bien battu j'attends attends je vais remettre en forme les pokémons qui se sont battus bah ouais parce que tu as un peu massacres ma team en fait tiens ça devrait être utile vous utilisez des ressources pour confectionner divers objets au groupe galaxie non donne moi un champi tout mou un bourgeon vivace c'est un peu le contraire de ce que je voulais tu t'es vraiment bien entendu avec tes pokémons pendant le combat c'était beau ça m'a rappelé le héros des légendes qu'on me racontait quand j'étais petite bon c'est décidé c'est toi qui vas t'occuper de cette mission au fond c'est simple je veux que tu te je veux que tu battes le baron qui dévaste le plateau serment un baron pour résumer c'est un très grand pokémon tu veux bien venir jeter un oeil au plateau serment alors la seule meuf qui a un smartphone alors que les autres ils ont l'air de vivre à l'époque préhistorique le smart seus réagit oh ton objet bizarre là on dirait qu'il te montre où aller il est drôlement original ton espèce de carte c'est une technologie du groupe galaxie en tout cas c'est bien le plateau serment qu'elle indique je te fais confiance alors pour t'en occuper ça devrait pas te poser de problème un baron j'ai l'impression que c'est pas n'importe qui votre dernier recrut du corps des chasseurs à chaque fois j'ai envie de dire chasseur, dresseur mais pas chercheur avant de commencer est-ce que tu connais les grands sino euh non c'est quoi oui je m'en doutais je vais t'expliquer dans les grandes lignes le grand sino est la divinité qui a façonné l'univers tout entier en manipulant le temps il a créé le continent de Ichu qu'il a rendu habitable pour les pokémon nous peuples de clan diamant sommes les descendants de ceux qui ont traversé les mers pour installer Ichu et vénérer le grand sino cependant il y a longtemps le grand sino a décidé de se cacher et on dit qu'il s'est presque jamais montré depuis mais on trouve encore des pokémons qui sont liés au grand sino et c'est là nous les gardiens de veiller sur eux il y a justement il y en a justement un sur le plateau serment il descend directement d'un pokémon qui a reçu la protection divine du grand sino bon allons-y pourquoi elle a un tail d'ailleurs ? bah parce que quand elle est tombée du ciel elle a un téléphone ah attends je crois qu'il faut qu'on capture un krizik ça m'énerve parce que ça vise pas très loin ok je me demandais si j'allais arriver un peu d'eau merci Correxia la tienne let's go il y avait c'est quoi la quête je me rappelle plus c'était quoi la quête exactement avec le krizik montrer la page pokédex complétée oh ok va falloir que j'en trouve d'autres quoi il y a des cailloux ça c'est pas des caca ou des champignons ah ça elle m'en a donné l'autre meuf ça s'appelle ouais ok c'est ça oh putain les potos il y a mes potes et tourmis et tourmis c'est grave mon pire ennemi dans le jeu ok mais j'arrive pas à me battre contre lui en fait j'arrive pas à le tuer à chaque fois il s'échappe comment on fait pour pas qu'il s'échappe mais vas-y il faut le seum il se barre à chaque fois bon qu'est-ce qu'il veut le monsieur là oh tu tombes bien j'avais justement besoin d'aide il me faudrait des belles cerises de belles cerises rouges et brillantes elles poussent sur les arbres du coin mais je n'ai pas de pokémon capable d'aller les cueillir c'est là que tu interviens si tu lances une de tes pokéballs de partenaire contre l'arbre le pokémon à l'intérieur pourra faire sa cueillette apporte moi 3 belles cerises et je t'apprendrai quelque chose de chouette compte sur moi j'en ai pas déjà des belles cerises ok j'en ai déjà 2 hop hop je crois qu'il y a des arbres à baie ou allez il y en a il y en a un là ok on a eu des noigrumes sur celui là hop alors oh on a eu des baies cerises let's go alors tu l'as trouvé oui prends les mon pote chose promis chose due je vais te donner une bonne astuce écoute bien tu peux attirer l'attention des pokémons en lançant des baies près de chouette si tu veux tester par toi même il y a des krigzik pas loin et c'est long de leur lancer des baies j'aurais du faire ça il met les tourmis pour qu'ils arrêtent de se chaparder là à chaque fois en vrai je me battrais bien contre un krigzik je l'ai pas fait en fait j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes trucs genre dans les quêtes c'est quand même des trucs similaires voire attraper combattre plusieurs fois ou des trucs comme ça attendez par contre il y a un étourmis les poteaux je vous explique là-bas il y a notre pote on va lui lancer une baie pour qu'il essaye de rester et après je le fracasse je sais pas si ça va marcher mais il se barre tout le temps saoulé je sais pas comment faire les amis je suis déprimée il me déprime ce pokémon il y a pas un monsieur là il est parti ok les pokémon agressifs ont tendance à plus rester je pense je vais le capturer lui à la pokéball attendez je peux faire encore une attaque je pense avant de lancer en vrai pour les streamers c'est cool tu peux cadrer ton combat ok parfait et là on va essayer de capturer ce racaillou ah bah on pourra donc pas capturer ce racaillou il est un peu mort mais c'est pas grave ça arrive même au meilleur j'avais pas pensé à la brûlure des plantes pépé je sais pas si je me trompe mais ok je peux quand même le capturer l'animation elle est pas trop forte c'est l'essentiel ok on peut rien faire s'il nous aggro ok ok je voulais juste voir si on pouvait faire quelque chose mais apparemment on va pas en fait quand il t'aggro t'es obligé de les aggro tu peux pas les capturer ok on va faire un deuxième on va tenter la pokéball direct espérons qu'elle fasse et qu'Hirisande lui prenne pas trop cher vas-y Hirisande il va mourir au pire c'est pas grave sacrifice hop let's go ok parfait tac j'aimerais bien le capturer direct le petit racaillou là-bas oh non c'est trop tard j'suis obligé de me battre j'ai pas le choix en fait du moment qu'il t'a ouais faut vraiment arriver putain c'est chaud en vrai faut vraiment arriver genre en sneaky ah merde c'est un peu nul comme attaque on peut-être se barrer de là c'est un coup à se faire un petit peu trop tuer ok fait que là on a eu l'oeil parce qu'il y a un pokémon qui est agressif envers nous je sais pas à quel point on peut le semer oh un oceau il y a toute la planète qui veut nous aggro là quand même c'est pas bon signe du tout bon on va aller lui parler à madame on va bien voir alors tiens ce serait pas ton ami le professeur qu'est-ce qu'il fait là avec son petit poney sa petite tête il fait trop rire avec son petit nez blanc piouf on dirait que je suis arrivé je t'attends quelqu'un qui étudie le pokémon ne peut pas manquer l'occasion d'observer un baron oui c'est votre travail après tout vous pouvez venir à la condition de ne pas nous gêner on va aller voir un baron c'est là qu'on venait honorer les descendants du pokémon bénis par le grand sino cric cric c'est pas lui en tout cas mais c'est un fauteur de troupes qui vient briser l'harmonie du lieu il a un bruit il fait un putain de bruit débarrassez-nous de lui Natissa je vais m'assurer que les pokémons sont en état de combattre vas-y ouais il m'ont hérissante parce qu'il était pas bien il s'est fait un peu tué par des racailles ou quoi il est très grand ce pokémon je vois donc c'est un de ces fameux barons ces pokémons craint de tous pour ça les pokémons barons sont énormes et très puissants en plus ils connaissent des capacités particulières qui les rendent difficiles à combattre maintenant il faut bien comprendre que c'est toi la plus forte fais attention Natissa sa taille est en soi une arme redoutable il est certainement aussi puissant que résistant sois donc sur tes gardes quand tu l'affronteras je te conseille de bien choisir les pokémons et de leur apprendre des capacités puissantes bah là on peut pas les spécialistes aujourd'hui s'appellent les pokémons barons ils sont plus puissants que les pokémons ordinaires et connaissent les capacités à les attraper et particulièrement difficile bah oui t'es un vrai esclave dans ce jeu là c'est alors attendez techniquement faudrait plutôt taper avec un pokémon feu je vais suivre ma logique logique ok ok va laisser s'en rapprocher je t'ai pas sûr de ce qu'il fallait faire là ok oh mon dieu hérissante vas-y go pendant le combat vous pouvez consulter l'ordre d'action en appuyant sur le bouton Y ok un pokémon dont la vitesse est suffisamment aérée pour agir plusieurs fois de suite l'ordre d'action peut être affecté par les objets ok 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 c'est là ok hérissante il fait que mourir j'arrive pas du tout à le faire exp mais genre c'est moi ou le jeu est plus dur qu'un jeu normal vous pouvez me dire non nati c'est toi t'es juste nul t'inquiète oh mon dieu c'est l'enfer j'envoyais mon deuxième étourmi du coup style puissant vas-y on va essayer ça oh la va c'est vrai que ça fait peur ils sont mis en mode de puissant ok je pense c'est parce que j'utilise pas assez la notion de style je pense un exploit pareil c'est digne du héros de la légende bah c'est moi le héros je vais remettre tes pokémons en pleine forme après un combat pareil ils ont bien mérité mais elle a un pouvoir trop cheaté elle se rend pas compte elle est un centre pokémon sur moi qu'est-ce que ça oh un pokémon voici le grand serbilin ok le grand serbilin te regarde avec tant de tendresse Natasa c'est un grand honneur qu'il te fait les yeux qu'est-ce qu'il m'arrive on dirait que t'apprécies t'as vraiment de la chance toi ce pokémon accepte de prendre sur son dos les gens qu'il considère digne d'un tel honneur c'est bientôt ma mascotte dans la hiérarchie il va être en dessous de moi en dessous de l'esclave il y a l'esclave de l'esclave il est un véritable bénédiction pour nous tous c'est inouï tellement inouï un pokémon que l'on peut chevaucher c'est exactement comme les montures d'Alola professeur vous allez bien oh c'est Aurèle chef Selena nous a dit qu'on pourrait installer un bivouac ici si Natasa réussit sa mission je sais que c'est une décision commune entre Amandine et Courmier mais cela ne pose pas de problème si l'on augmente le nombre de bivouacs issue est la terre des pokémons créés par le grand Sino tant que vous respectez les pokémons qui s'y trouvent vous pouvez en profiter parce qu'on les respecte je suis pas ben ben sûre et puis puisque Serbilin lui même semble vous accepter merci de nous avoir aidé je vais parler de ses exploits au chef du clan de ce pas je reviendrai te récompenser comme il se doit dès que possible let's go bon on a battu un pokémon aux yeux rouges il était pas très beau vivre ensemble avec les pokémons si on peut y arriver il faut d'abord comprendre et pour ça il va falloir compléter le Pokélex pourquoi Damien il parle pas s'il parle à ta place donc Damien dit de bien faire attention à la table des types il faut bien envoyer le bon pokémon mais j'ai envoyé le mauvais pokémon tu sais pas c'est un pokémon en sec j'ai envoyé un pokémon feu ça me semblait pas mal sur le papier le bivouac il a été créé il y a ah merde ok j'ai décidé de baptiser le bivouac du plateau Sermon le bivouac du plateau dorénavant lorsque tu es au village tu peux demander à être escorté à ce bivouac pour y faire des recherches ok c'est parti ça manque de musique par contre il y a juste le bruit du vent pendant ces moments là c'est vide je trouve plus t'as accès à ces bivouacs plus ce sera facile pour toi de mener tes recherches retrouvons-nous au hardi gourmand pour un bon festin bien mérité putain on pense qu'à bouffer dans le jeu on a des sous aussi oh non il manque encore un point faut qu'on arrive à vaincre un putain désormais oh j'ai le seum j'ai le seum de ouf il nous manque un point l'hardi comme d'habitude pour trois vous avez l'air bien en jou vous avez pas entendu la nouvelle apparemment il y a un achicateur fou qui se promène les gars les gars qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer le corps des soignants et le corps des soignants était débordé oui j'ai entendu dire qu'un violent éclair avait frappé ce achicateur et que depuis il avait complètement perdu la raison mais pas de panique le corps des chercheurs est justement là pour ça le danger le danger fait partie du travail de recherche mais on peut compter sur Natiassa c'est un achicateur mais on peut sauf qu'on raconte que ce achicateur est plus fort qu'un baron quelle que soit la force d'un pokémon nous devons poursuivre les recherches il nous faut donc un esprit lucide et un corps en pleine forme et pour ça rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil le lendemain est-ce qu'on peut faire du housing on a déjà ça t'es réveillé bah là tu viens de frapper le boss enfin je veux dire cormier veut que tu tailles le voir tout de suite dans son bureau j'y vais j'y vais patron oui chef oui chef t'as bien dormi ? alors est-ce que t'as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce signaux de pacotille ? oh punaise c'est qui qui crie sur qui ? oh my god ils sont dans stwag c'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois en un signaux qui contrôlerait le temps et l'univers le temps de l'univers le seul et unique grand signaux est celui que nous vénérons celui qui a créé l'espace et l'univers ça vous avance à quoi d'avoir un espace infini si vous savez pas quoi en faire c'est quoi ce dialogue épique ah parce que toi tu utilises le temps un bon et sûr peut-être au moins t'as réussi à être à l'heure plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan perle je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini ok donc diamant c'est le temps et perle c'est l'espace pardon le grand signaux a offert cet espace à notre clan c'est la fondation de ce monde on le connait comme notre poche laisse tomber je vais pas perdre mon temps mon temps précieux à débattre inutilement avec toi le grand signaux risquerait de m'en vouloir allez moi je vais voir cormier non mais oh c'est toi qui as commencé je te fais dire et bien des vrais enfants on est pas sortis de la verge et ils remettent ça tu vois ces deux là le garçon c'est Adamanta le chef du clan diamant dia non Adamanta c'est pas diamant non 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 pour lui le temps c'est très important et la fille c'est Nachara la chef du clan perle pour elle l'espace est la base de notre monde chaque fois qu'il se voit ça finit en dispute il raconte que leur ancêtre se faisait carrément la guerre on raconte enfin bon c'est pas notre problème après tout va plutôt au bureau de notre dirigeant et vite il t'attend let's go mais est-ce que à un moment on va devoir choisir vu que c'est un jeu d'aventure un peu est-ce qu'on va devoir choisir un clan ou l'autre parce que en fait je saurais pas lequel choisir imaginez on devrait choisir vous vendriez quoi vous le chat en sachant juste ce qu'on a vu moi je pense que je prends en fait mon coeur il dirait diamant et l'autre elle s'appelle Nachara quand même c'est grave stylé comme nom et du coup je dirais perle pour ça les missions secondaires sont affichées sur le tableau laquelle voulez-vous constituer bah vas-y donne-moi ça tu veux bien aller parler à Vigie du corps pour être ok parfait parce que j'ai vu que les missions secondaires c'était numéroté donc forcément j'en ai raté parce que je passais je crois de 3 à 6 direct donc il me manque la 4 à 100 il y a d'autres missions il n'y en a pas d'autres attends mais le pauvre libérez-le on peut pas monter sur la chaise pour l'attraper attends il faut que j'aille voir qui là je suis du père ah non mais putain il est au-dessus c'est pour ça que je ne comprenais pas je me disais mais c'est bizarre elle a besoin de quoi la petite madame toute qui là oh tu tombes extrêmement bien je recherche un poids pour mes préparations saumurées tiennent bien en place dans leur peau excusez-moi les préparations saumurées tiennent bien en place dans leur peau veux-tu me donner un petit coup de main la difficulté c'est que le poids doit être bien lourd mais d'une taille adaptée à mes peaux je sens déjà que la manipuler va m'être compliqué l'idéal serait qu'il puisse se soulever par lui-même oh peut-être qu'un racaillou ferait l'affaire on peut en trouver sur le plateau c'est bon je t'en capturais un même no more je t'attendrai chez moi ah merde elle va se barrer parce que j'allais dire je l'ai déjà le racaillou mais là faut que j'aille voir mon big boss yo mon big boss et j'ai l'impression de perdre des indicateurs aux deux minutes oh putain il est encore en haut bon on va aller écouter le speech des deux là alors Kormier que comptez-vous faire avec Hachécateur il a beau être en descendant du grand sino il s'est battu en son nom son comportement est inadmissible adamantin laisse nous le temps de le temps est précieux je compte pas le gâcher tu sais bien que ce Pokémon est un roi du clan Perle que veux-tu que nous fassions c'est justement pour ça que je fais appel à vous si le clan Diamant intervient ça risque de partir en guerre comme autant de nos ancêtres oh putain ils sont quand même sages en fait d'ailleurs il y a eu des blessés dans votre groupe non et vous comptez rester les bras croisés qu'est-ce que tu suggères là que mon clan se débarrasse d'un des monarques qu'il vénère oh tu moutes les mots de la bouche non mais ça va pas la tête on sait même pas qui a mis Hachécateur on sait même pas ce qui a mis Hachécateur dans cet état oui c'est vrai moi aussi ça m'intrigue il n'y a jamais rien eu de tel dans notre histoire dans l'histoire du clan Diamant ah tu es là je ne t'avais pas vu arriver la sauveuse voici Natiassa c'est la nouvelle recrue j'avoue on est nouveau tout le temps du corps des chercheurs oh mais Risa m'a parlé de toi Serbilin c'est pris d'affection pour toi c'est ça c'est aussi toi qui est tombé de la faille spatio-temporelle tout le monde en parle moi c'est Adam Antin le chef du clan Diamant je me fais aussi appeler champion je trouve ça plutôt moderne pfff c'est de la pète tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivrait le grand Sino enchanté je suis Nachara je suis la chef clairvoyante du clan Perle j'ai quand même du mal à croire que tu aies traversé la faille j'ai une idée que direz-vous de l'envoyer faire des recherches sur le Hécateur vous voulez confier cette mission à une parfaite inconnue qui serait tombée de la faille alors qu'elle a aucune expérience on en parle de ton expérience de chef ce qui compte pour être une bonne chef c'est pas le nombre d'années c'est d'avoir un coeur qui craint pas l'immensité du Hichu oh c'est si beau tu vois bien qu'elle peut se charger de cette mission sans expérience tu viens de l'admettre en tout cas Cormier vous m'avez convaincu on va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les pokémons vont vous être utiles moi j'aime pas du tout cette pratique le grand Hichu a créé Hichui le grand je tout mélangeais le grand Sino a créé Hichui pour que les pokémons puissent y vivre ils sont nos égaux on devrait pas se croire au dessus d'eux nous n'utilisons pas les pokéballs pour asservir les pokémons mais simplement pour cohabiter pour le moment laissez-nous nous charger de ce problème je te confie cette mission Nathessa va enquêter au sujet de ce H-E-C-A-T-E-R entendu il est normal que certaines personnes doutent de toi étant donné ton arrivée soudaine et étrange il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et être pleinement accepté let's go je suis d'accord allez va perd pas de temps oublie pas que H-E-C-A-T-E-R le roi de la forêt était un serviteur du grand Sino il est peut-être seul mais crois-moi sa puissance est incomparable à celle des autres pokémons les membres du groupe Galaxy sont des étrangers dans cette région il est donc capital de rester en bon terme avec le clan de diamants et perles tu comprends ? ok on va pas devoir choisir parce que là ils avaient l'air énervé les deux petits cocos viens dans mon bureau Nathessa je t'en prie je t'en dirai plus le sujet de ta mission bon les amis on va mettre fin à cet épisode 5 sinon il va durer une éternité donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas du coup à vous abonner à mettre le petit pouce bleu en tout cas vous connaissez la routine ça fait vraiment plaisir on se retrouve du coup sûrement au prochain épisode demain si je le poste tous les jours c'était un plaisir c'était Nathessa à la prochaine tchuss à la prochaine